A 61 ans, Lio vit une seconde vie. Et la célèbre interprète de Le Banana Spilt est « Fallait pas commencer » ne pense pas encore à la retraite. En effet, la sexagénaire continue aujourd'hui de se produire sur scène. L'équipe de France deva d'ailleurs consacrer un documentaire sur elle. Par ailleurs, la mère de six enfants, née de quatre pères différents, prépare un nouvel album d'une seigneuresse. Cette fois-ci, l'ex-compagne de l'acteur Michel Blanc veut faire les choses à sa façon, sans l'aide d'un label. Déterminée et indépendante, la chanteuse a ainsi lancé une cagnotte en ligne. Et elle a demandé à ses nombreux fans de la soutenir dans ce tout nouveau projet qui lui tient visiblement à cœur. Lio arrobas docteur j'ai besoin de votre aide Lio, qui a décidé de se raser le crâne, est restée fidèle à elle-même et à ses convictions. Connue pour son franc-parler, elle n'hésite pas à dire tout haut ce qu'elle pense. Et même le président de la République s'est retrouvé dans son viseur après avoir décoré de la Légion d'honneur Thierry Ardisson. Il faut dire qu'elle ne porte pas dans son cœur l'homme en noir. Ce lundi 27 mai 2024, la demi-sœur d'Helena Noguera s'est cependant exprimée sur ses réseaux sociaux et sur la page de sa cagnotte en ligne pour une toute autre raison. L'interprète de Tu es formidable a en effet sollicité l'aide de ses fans pour financer son prochain album. J'ai commencé les maquettes. Mais je n'ai pas les sous pour continuer et faire ce disque qui voyage avec moi depuis 2020. Si vous avez envie de l'écouter, j'ai besoin de votre aide, c'est pourquoi on lance cette cagnotte, je sais que normalement, grâce à votre bon cœur, je pourrais faire le disque. Léo collabore avec la nouvelle génération comme à l'accoutumée, Vanda Maria Ribeiro Furtado, de son vrai nom, n'a pas fait les choses à moitié avec ce nouvel album. Cette fois-ci, elle a fait appel à une jeune génération d'artistes aux carrières prometteuses. Elle collabore, entre autres, avec Ochi, Isia Marie ou encore Betalem. Et pour que ce projet voit le jour, ses fans devront mettre la main à la poche pour précommander l'album en CD, acheter un t-shirt ou un ticket de Tombola. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...